bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous offre un tirage surprise ne me demandez pas ce qui m'a piqué quelle mouche m'a piqué mais là j'ai chaud j'ai chaud ça doit être la chanson là de mon frère un vent de folie un vent de folie je vous ai fait un sondage dans l'espace de ma communauté avec sa chanson un vent de folie allons-y quel est le message pour toi aujourd'hui pas de place à l'indifférence place à la turbulence ou place à la différence ou un vent de folie ça fait du bien la folie la douce folie se permettre parce que j'ai chaud j'ai vraiment des chaleurs je pense que je vais être obligé d'ouvrir les fenêtres qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ça doit être l'effet chapeau les bon on me présente quelqu'un quelqu'un de lait est-ce que c'est moi peut-être que oui lait lait oh je pense que je vais devoir ouvrir les fenêtres j'ai trop chaud ça doit être l'âge bon qu'est ce qu'on veut me dire avec les on présente le bandit on présente le voleur le personnage à la cagoule un être lumineux tout de même si on regarde c'est un être lumineux sous sa cagoule bon les qu'est ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui la carte du sacrifice allons-y la carte du sacrifice j'ai chaud ma foi je pense que je vais être obligé d'ouvrir les fenêtres j'ai trop chaud je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai chaud attendez-moi une petite minute c'est terrible les chaleurs ça a l'air un peu ça c'était imprévu j'ai chaud c'est terrible ça fait du bien un vent de folie j'ai de l'air je manquais d'air j'étais en train d'étouffer je manquais d'air la corde trop serré je pense que c'est ça j'étais en train d'étouffer ah ça fait du bien j'entends les oiseaux coudon aujourd'hui il fait chaud sous une cagoule je vous le dis moi qui fait chaud bon allons-y c'est le temps de se libérer la carte du sacrifice c'est le temps de se libérer d'un poids de s'alléger c'est ce qu'on est en train de nous dire où on reçoit un beau message c'est le temps un beau message plaisant un message plaisant quelque chose qui nous fait plaisir ça fait du bien là j'ai de l'air ça doit être la chanson un vent de folie avec dany gig une vraie thérapie un vent de fo et puis tout qui j'aime un vent de fo et ça fait du bien de laisser aller son fou je vous le dis moi ça fait du bien ça fait du bien bon où est ce qu'on s'en va comme ça avec l'énergie de la femme de la mère celle qui donne celle qui inspire celle qui crée celle qui donne avec bonté avec générosité c'est la carte qui me parle du chakra du coeur ouverture du coeur on inspire la femme inspirée la femme inspirante ben oui entendez-vous les oiseaux la vie la vie celle qui donne la vie mère nature l'arbre de la vie les oiseaux qui chantent ce matin on les entend je les entends en tout cas ben où est-ce qu'on s'en va là je suis en train de reprendre mes sens bon sacrifice d'après moi c'est la fin d'un sacrifice on n'a plus à subir quoi que ce soit on n'a plus à supporter un fardeau ici on me parle d'un message qui nous fait plaisir ici les bon peut-être qu'on me présente une personne qui a eu des comportements malveillants fertilité qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui à la maison femme au foyer stabilité femme au foyer le foyer milieu convivial supposé chaleureux chaleur on met les bûches dans le foyer c'est confortable mère au foyer continuons d'explorer un vent de faux au lit un vent de faux au lit j'ai chaud les chaleurs qui reviennent avec le vent de folie intuition ici qu'est-ce qu'on me dit est-ce qu'on me parle de quelque chose qu'on n'ose pas dire on reste en silence on garde un secret pour soi on écoute la carte bleue la carte est neutre on dirait qu'on est en mode observation on observe ce qui se passe on écoute nos ressentis continuons est-ce que j'ai l'air d'un clown aujourd'hui je me sens tanante je me sens vraiment tanante jouer s'amuser prendre un risque saisir une occasion faire bouger les choses on va voir ce que nous dit la carte de la destinée la fin on nous parle d'un changement peut-être ici qu'on est en train de faire bouger les choses pour justement qu'il y ait du changement dans l'air on a besoin de changement ça nous demande ici de se mettre en mouvement de saisir des nouvelles occasions de jouer le sens du jeu le sens du jeu si on veut j'ai chaud aujourd'hui c'est incroyable j'ai des chaleurs qu'est-ce que vous voulez c'est la cinquantaine ça fait partie de la vie continuons ici j'ai comme l'impression qu'on me parle de faire bouger les choses si on veut une transformation si on veut que les choses changent bien il faut bouger il faut saisir des nouvelles occasions il faut essayer quelque chose de nouveau le sens du jeu comme l'a répété souvent Jean-François Vézina le psychologue le sens du jeu je pense qu'il a écrit un livre c'est celui qui me traverse l'esprit tout se joue avant sans temps il ne faut pas que je déforme les titres en tout cas c'est celui-là qui m'est venu à l'esprit continuons d'explorer ombre qu'est-ce qui se joue dans l'ombre aujourd'hui dans l'ombre dans l'ombre je vais approfondir tranquillement les cartes elle a chaud ça me fait penser à moi un peu j'ai chaud il fait chaud là j'ai ouvert les fenêtres c'est mieux un vent de folie besoin d'air on a besoin d'air on étouffe on étouffe ici avec la carte du sacrifice c'est très possible qu'il y ait quelque chose ici qui nous étouffe attaché trop serré on a besoin de faire bouger les choses de transformer transformer une situation ombre qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'ombre apaisement la paix la paix des émotions le calme émotionnel la guérison émotionnelle c'est ce qu'on est en train de me dire guérison émotionnelle donc ici j'ai un personnage qui porte la cagoule lait d'après moi c'est relié à ce que cette personne a fait c'est relié à ses comportements il s'est passé quelque chose ici en cette zone c'est le voleur c'est le bandit le personnage qui se cache bon peut-être qu'on a honte ici mais ce que je perçois c'est un être de lumière bon qu'est-ce qu'on me dit derrière sa cagoule ici j'écoute mon intuition ici tout est au neutre je suis en contact avec ma vérité j'écoute j'observe j'écoute mon ressenti ma guidance mon intuition que me dit mon intuition ici on pourrait me parler de la fin d'un jeu dans l'ombre la fin d'un jeu dans l'ombre ici on pourrait me parler de tendance à s'éparpiller agitation mentale on ne sait plus on ne sait plus sur quel pied danser l'agitation ici là on est en train de me dire que c'est la fin de l'agitation de la perturbation des turbulences je vais visiter ici il y a quelque chose qui est appelé à changer c'est le feu donc ici j'ai chaud c'est pas pour rien que j'ai chaud comme ça le feu le feu me parle de quoi d'intensité peut me parler aussi de colère peut me parler d'hostilité peut me parler de violence peut me parler de quoi le feu le feu qui brûle le feu qui brûle l'incendie le feu le feu que vous dit le feu le feu de l'action action le feu qui éclaire le feu qui brûle on a joué avec le feu on a joué avec le feu ici en cette zone j'ai de l'air ça fait du bien de l'air frais on a joué avec le feu on a peut-être mis le feu on a joué avec le feu ici le feu le feu nous parle de lutte de combat le feu que vous dit le feu ici je vois le feu ici je vois le feu aussi mais je ressens un confort avec la carte de la fertilité on allume on se réveille on s'allume on se réveille on réveille on allume la zone verte la zone du coeur on inspire c'est la carte de l'arbre de la vie je donne je nourris c'est l'énergie de la mer je donne je nourris j'inspire ici je ressens la stabilité la solidité énergie du féminin énergie de la mer solidité foyer stabilité ici on est à l'écoute de notre intuition on se laisse guider ici j'ai l'impression qu'on me parle de la fin d'un étourdissement la fin d'un éparpillement ici guérison émotionnelle la paix on me parle d'un message qui nous fait plaisir sacrifice qu'est-ce qu'on me dit je ressens quelqu'un ici qui a porté quelque chose de très lourd ici personnages cachés comportements qui ont pu être emprunts de violence lutte combat feu ça brûle ça chauffe c'est intense étant donné qu'on m'a présenté le personnage à la cagoule et on me dit que c'est laid donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que les comportements ont pu être malveillants mais là ici on reçoit on dirait une lettre de une lettre qui nous permet de nous libérer une lettre qui nous fait plaisir quelque chose qui nous permet de laisser tomber un poids on n'a plus à porter ça on n'a plus à porter quoi que ce soit on est libre on est dégagé je vais déposer une carte attendez un peu c'est la fin ici d'une souffrance on dirait peine colère ici je pense qu'on me présente une personne qui a subi qui a subi quelque chose peut-être la violence ou qui a subi quelque chose dû à cette zone ici j'ai l'impression qu'on reçoit une genre de lettre d'excuse en tout cas c'est quelque chose qui me permet ici de me libérer c'est ce que je perçois ici si je veux du changement je dois le créer mon changement si je veux transformer quelque chose je dois me mettre en mouvement essayer quelque chose de nouveau je vais déposer une carte ici en la zone de souffrance c'est la zone de souffrance pour moi c'est une zone de lutte c'est une zone de souffrance c'est une zone J'ai le mot «crime » qui me traverse l'esprit. Je me sens sûre depuis tantôt, mais je le dis. Je le laisse circuler. Allons-y. Espoir. C'est la carte qui me parle de quoi, la carte de l'espoir? C'est une carte de douceur. Une carte qui exprime la douceur, qui me parle aussi... Est-ce qu'on est en train ici de retrouver un sens, de donner un sens, de retrouver notre sens? C'est l'étoile. Douceur, amitié. Il y a quelque chose ici qui nous donne de l'espoir. Et c'est la carte qui me dit que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Il te suffit d'y croire, de garder la foi. Quel est ton idéal? C'est une carte de protection. Donc ici, il y a protection. On dirait qu'il y a guérison. Ici aussi, guérison émotionnelle. Apaisement, la paix. Énergie de réconciliation avec notre ombre. Oui, le côté mal-aimé de soi. Ça me fait penser au livre de Jean Montbourquet. Apprivoiser son ombre. Le côté mal-aimé de soi. Bien ici, on est en paix avec notre ombre. C'est ce que ça nous dit. Donc oui, il s'est passé quelque chose ici, probablement dans le passé, avec la carte lait, notre personnage à la cagoule et le feu. Oui, il s'est passé quelque chose là. Et là, d'après moi, on est en paix. On n'a plus besoin de se cacher. Guérison émotionnelle. On a rencontré notre ombre. On l'a apprivoisé. On est en paix ici. Je reprends espoir. Je comprends. Je suis sous la protection. Espoir, qu'est-ce qu'on a à me dire ici? Énergie de guérison. Changement. Espoir. Espère un changement. Crois au changement. Ici, il y a du mouvement. Ça me fait penser à la carte destinée qui bouge. Est-ce que tu vas saisir une occasion? Donc là, on nous parle de changement. On quitte une situation. On se libère de quelque chose. J'ai besoin d'une autre carte. Attendez un peu. Énergie de mouvement. Énergie. On peut même penser à déménager. On change de lieu. On dirait qu'on s'en va vers la réalisation d'un souhait. C'est un souhait. On s'en va vers la réalisation. Moi, j'ai l'impression de rencontrer une personne ici, là, qui se libère d'un passé. Où il y a eu souffrance, peine. On se libère de tout ça. Une personne qui a subi... On a vu tantôt une zone de violence ici. Une personne victime. Bien là, on se libère. Il y a comme une énergie de... Il y a un dégagement. Il y a une libération. Une guérison émotionnelle. On a vu ce qu'on avait à voir. Il y a accueil de soi. En toutes nos dimensions. Bouleversement. Je dois vous mettre en pause. Parce que là, j'ai le nez qui coule. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long que je vous mets en pause. On dirait que j'ai des allergies. Ça ne sera pas long que je reviens. Par erreur, j'ai arrêté la vidéo complètement. Au lieu de... J'avais pesé sur pause. Mais là, finalement, je fais des erreurs aujourd'hui. Ah, les chaleurs qui reviennent. Bouleversement. Qu'est-ce qu'on me dit? Bouleversement. On me parle d'un changement significatif. Un changement significatif. Il y a quelque chose qui s'effondre. En fait, c'est l'ouverture du cœur ici que je vois. On est déstabilisé ici. Il y a quelque chose qui est venu nous déstabiliser. qui nous bouleverse émotionnellement. Allons voir la carte. C'est une carte de changement significatif. Là, ici, on est encouragé à se reconstruire. On va reconstruire. Il y a eu effondrement d'une fondation, effondrement de la construction, parce que ce n'était pas bâti sur quelque chose de solide. Et on a vu tantôt le personnage à la cagoule qui espère un changement. Eh bien, le changement est là. Oui, c'est ça. Le personnage à la cagoule, ici, notre bandit ou qu'importe, là, vous l'adaptez selon votre réalité, qui espère un changement, une carte de changement, et le changement arrive. C'est bouleversant. On est bouleversé, ici, émotionnellement. C'est un beau défi de se reconstruire. C'est un beau défi de se reconstruire sur une base solide, plus saine, plus lumineuse pour soi. Bouleversement. C'est un beau défi. On est déstabilisé, ici, par ce qui se passe actuellement. C'est comme, c'est l'orgueil qui en prend un coup, ou l'ego démesuré. Il y a quelque chose, ici, là, qui... C'est comme inévitable. C'est un changement inévitable. La carte du long chemin. On est rendu à laisser tomber le fardeau. On est rendu là. On est rendu à la croix. Pour moi, la croix, ça symbolise quoi? Ça me fait penser un peu à la carte, ici, du sacrifice. Je laisse tomber mon poids. Je laisse tomber mon fardeau. Énergie de destruction, ici. J'abandonne quelque chose. Des comportements malsains, possiblement, parce que c'est une carte empreinte de négativité. Il y a beaucoup de souffrance, ici. Lutte, combat. C'est une carte empreinte de négativité. Là, il s'est passé quelque chose qui est venu déstabiliser la personne, notre personnage, ici, là. Il y a quelque chose qui est venu déstabiliser la personne. L'espoir d'un changement. Le changement est là. On dirait que c'est un changement qu'on attendait depuis longtemps, avec la carte long chemin. C'est un changement qu'on attendait depuis longtemps. C'est une libération, ici. Il y a libération. Il y a libération. Il y a libération. Équilibre. Retour de l'équilibre. La paix. La justice. La paix. Quelque chose est réglé. On a réglé une affaire. Avec la justice, peut-être. La carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre me parle de... Je pense qu'elle me parle d'un conflit intérieur. Étant donné qu'on a le bandit, le voleur, ici, avec l'acte, avec lutte, combat, énergie de violence, le feu, ici, affaire réglé, probablement en justice. Peut-être, oui, étant donné qu'on me présente lui. Une chose qui peut se régler. Une affaire qui se régle en justice. On peut me parler aussi d'un conflit intérieur. On n'était pas en paix. On n'était pas en paix. Bien là, d'après moi, on va l'être en paix. La carte de l'équilibre. Fin des disputes. Fin d'un conflit. On a clarifié quelque chose en soi. Et possiblement, avec la personne impliquée, étant donné que j'ai la carte du message, qu'on envoie, ou c'est vous qui recevez un message, quelque chose qui nous libère, qui nous libère d'un poids. Équilibre. On me présente un masculin dans ses pensées. Une personne qui a beaucoup d'éducation. Je vais clarifier. D'après moi, ici, ici, c'est la carte de la vérité, de la loyauté, de l'honnêteté. L'honnêteté qui libère. On dirait qu'on reçoit un message ici. Attendez un peu. Le chien. Fidélité. Loyauté. Ami fidèle. Le bon compagnon. Partenaire de confiance. Fidélité à soi. Donc, ici, d'après moi, il y a une guérison. On a probablement été infidèle à soi. On a porté un poids. Ça, c'est certain qu'on a porté un poids. Bon, maintenant, on espérait vivre un changement. Bien là, on vit le changement. On le vit. On est dedans. On est dedans. Ça fait longtemps, ici, qu'on porte quelque chose. Ici, le défi est de se reconstruire, maintenant, sur des énergies plus saines pour soi, plus positives, pour être en paix. Pour être en paix. On va l'être en paix. On a appris la fidélité à soi. Ici, c'est le chien, le bon compagnon. Confiance. Donc, ici, en ce jeu, moi, ce que je perçois, c'est une libération. Mon fameux personnage, ici, là, d'après moi, se libère de quelque chose. Il y a libération. Guérison émotionnelle, ici, aussi. On a rencontré notre ombre. On y a fait face. C'est comme si on n'avait pas eu le choix de faire face. Bien, là, on est en paix. Tout comme avec la carte de l'équilibre. Il y a guérison. Guérison, réconciliation avec soi, avec son ombre. Wow! Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Et la puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. C'est comme si, là, on reprenait notre pouvoir. On reprend notre pouvoir. On a accès à la vérité. La carte questionnement me dit qu'on se questionnait. Peut-être qu'on cherchait des réponses. Bien, là, on les a nos réponses. On les a. On les a trouvées. Ici, on reprend notre pouvoir. C'est la carte de la puissance. On fait preuve de courage. C'est comme si, là, on se tient debout. On n'a plus à se cacher. Ici, c'était la carte qui m'encouragait à faire face à mon ombre, à faire face à mes peurs. On l'a fait. Ça nous a demandé beaucoup de courage, mais ça s'est fait. On l'a vécu. Libération en ce jeu. Alors, voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. À la prochaine. Merci de votre présence, de votre accompagnement, de votre soutien et de votre implication. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada